Et en cette période de confinement, on aura vu la formule du drive appliqué vraiment à toutes les sauces, les commerces, la restauration, les tests de dépistage. Voici maintenant, imaginez-vous, la confession devant monsieur le curé. Oui, ça se passe à Limoges, paroisse Saint-Jean-Paul II. Les fidèles peuvent donc soulager leur conscience au volant de leur voiture. Nicolas Feldman. Au lieu d'avoir une porte en bois entre vous et le prêtre, vous avez juste une vitre de voiture qui se baisse. Cette paroissienne a testé le confession drive, un soulagement après des semaines de confinement. Quand on sort d'une confession, on est bien. Confession drive, venez comme vous êtes, c'est le message inscrit sur la banderole devant l'église. Message qu'elle aperçoit donc au volant de sa voiture. C'est un peu surprenant, ils avaient fait comme un petit chemin en fait, avec des plots où on venait se garer. Et puis on baisse sa vitre et puis voilà, on peut se confesser tranquillement. De l'autre côté de la portière, à un mètre assis sur une chaise, l'abbé David de Lestapi masque sur le nez. C'est lui qui a mis en place cette confession inédite. On a été assez amusés de voir des prêtres en Pologne qui avaient fait le choix de se mettre sur leur parking. Et du coup, on s'est dit, il y a sûrement du bien à faire. Et résultat, rien qu'hier, une dizaine de fidèles sont venus se confesser. Ça nous permet d'avoir des règles d'hygiène claires. C'était aussi une façon de promouvoir ce sacrement qui, c'est vrai, a été un petit peu perdu. L'abbé espère pouvoir retrouver son vrai confessionnal à partir du 11 mai, puisque ce sacrement implique forcément moins de 10 personnes et que son département, la Haute-Vienne, est classé vert pour le moment sur la carte du déconfinement.